Un autre sujet sur le tourisme. Il y a 15 ans, lorsque j'ai pris la tête du conseil général, la direction du conseil général, j'ai hancé les assises de la neige, où j'ai réuni les maires et les professionnels du tourisme là-bas. Je crois que quelques amis de Cerdagne et Cap-Cyr, ils se souviennent de cet épisode. J'avais dit attention, concurrence espagnole, concurrence pyrénéenne, Andorane, plus réchauffement climatique, donc augmentation des coûts de production de la neige de culture, on va avoir du souci. Il faut regrouper les stations. C'est notre outil industriel par excellence. Si on ne les regroupe pas, il y aura des morts. Vous avez ici le premier de ces morts. Nous allons entamer dans quelques semaines la saison hivernale. Il y a au moins deux stations qui se posent la question de savoir si elles vont survivre à cette saison d'hiver. Et le jour où nous aurons perdu une deuxième, puis une troisième station, que vont dire nos élus ? C'est normal, c'est darwinien, c'est la sélection naturelle. Sauf que quand on commence à perdre un certain nombre de stations, dont d'attrait, on perd de l'attractivité pour les consommateurs et donc nous allons perdre notre position. Si le Conseil Général, si les collectivités, si les maires des communes concernées ne se lancent pas très rapidement sur une mutualisation des stations de sport d'hiver, sur un regroupement des stations de sport d'hiver et de leurs investissements, je peux vous certifier que dans les cinq ans qui viennent, il restera très peu de stations en Cerdagne et en Cap-Cyr. Et lorsqu'on aura tué l'outil touristique, il va falloir qu'on m'explique par quelle stratégie on va créer de l'emploi en Cerdagne et en Cap-Cyr. Ça, c'est le défaut d'anticipation dont je parle et qui est à l'origine de toutes les contre-performances que subit le pays catalan.